Bonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir conviés à ce salon. Je suis impressionnée par la qualité de l'organisation et des personnes présentes. C'est pour nous vraiment un grand honneur de pouvoir présenter l'agropole lors de cette journée. Je pense qu'on devrait commencer, vous parlerez avec nous, il y a Alain Chacher, je parle souvent de nous, parce qu'on est deux personnes aujourd'hui présentes pour présenter l'agropole. L'agropole s'est fondée sur une famille d'agriculteurs qui ont toujours eu l'idée de mettre leurs patrimoines agricoles au service de l'innovation, au service des développements, au service de la technologie et des nouvelles solutions. Et puis, quand il y a cinq ans, on est arrivé à l'agropole pour bâtir ce campus, la famille fondatrice, qui sont aujourd'hui des gens qui ont 80 ans, m'ont expliqué avec beaucoup d'émotion à quel point, en fait, ils avaient envie qu'un agropole se développe, que leur agropole se développe, parce que c'était des agriculteurs, qu'ils n'avaient pas toujours la capacité à voyager, en raison de leur métier, de la terre et du fait qu'ils ne pouvaient pas, que ce soit financièrement ou opérationnellement voyager, et que pour ce faire, eux, ils voulaient inviter des gens chez eux. Et en invitant des gens chez eux, ils voyageaient. C'était comme ça qu'ils apprenaient des choses, qu'ils faisaient connaissance et qu'ils allaient de l'avant. Et puis, je pense qu'en étant invités ici aujourd'hui, on remplit une partie de la mission qui nous a été donnée il y a cinq ans par les fonds causaires. Donc, l'agropole, comme je vous l'ai dit, c'est un campus. On est réunis autour de la thématique de l'alimentation, bien entendu. On parle de ces 9 milliards, 10 milliards de consommateurs, d'une terre dont les ressources vont s'amenuiser très clairement. Donc, on va devoir trouver des nouvelles solutions, etc. Ce message-là, je pense que vous le connaissez et que vous l'avez entendu tout autant que moi. Maintenant, l'importance dans ce message, c'est de dire, OK, l'agriculture, bien souvent, elle est vue comme le diable dans ce qu'elle fait, dans ses dépenses d'énergie, dans ses utilisations des sols, souvent mauvaises, dans sa dépense de carbone, etc. Nous, à l'agropole, on essaie vraiment de porter un message qui dise, OK, l'agriculture, le secteur agroalimentaire est tellement impactant qu'il a la capacité d'amener de la durabilité dans tout un tas de secteurs. Bien entendu, on a les objectifs pour le développement durable en ligne de mire. Cette durabilité, elle signifie qu'on travaille tant sur un plan environnemental qu'économique et social. Donc, on essaie d'apporter des solutions qui vont être viables sur le long terme. Et puis, bien souvent, les gens ont tendance à le mésestimer. Mais quand on parle d'équité de genre, certaines nouvelles technologies dans le monde agroalimentaire permettent à des femmes de pouvoir atteindre des métiers dans lesquels, auparavant, elles ne pouvaient même pas penser, parvenir à travailler. Donc, on va vraiment parler de toute cette thématique et du monde de demain. Alors, le monde de demain, c'est quoi ? Ça peut être de la technologie, ça peut être des solutions comme vous le voyez ici. Donc, on a, nous, sur le campus d'agropole, une start-up qui cultive des salades et des herbes aromatiques en aéroponie. C'est-à-dire qu'elles ne touchent pas le sol, elles sont pulvérisées par une solution essentielle de nourriture qui permet de faire croître sans avoir besoin du sol, en utilisant beaucoup moins d'eau, en étant réellement responsable, zéro pesticide, etc. Donc, ça, c'est de la sur-technologie qui va pouvoir apporter une part des solutions du monde de demain. On a des drones de traitement, on a des nouveaux modèles de distribution. Puis, on a aussi des technologies qui sont, en fait, parfois, ce qu'on pourrait appeler comme des retours en arrière, dans des manières de travailler le sol qui sont beaucoup plus à l'ancienne, comme de l'agroforesterie. On a des agriculteurs, nous, dans notre périmètre, qui se mettent à faire de l'agroforesterie, qui font des nouveaux labours, qui font des thés de compost. Donc, on a tout un tas de solutions qui vont devoir cohabiter dans le monde de demain. Et c'est peut-être ça, la clé, c'est de bien comprendre que chacune des solutions va pouvoir apporter sa part à l'édifice. Mais il n'y a pas une solution facile ou technologique ou ancienne. Donc, nous, à l'agropole, le modèle, il est simple. C'est un campus basé au milieu des champs où on réunit sur un site l'ensemble des acteurs de la filière agroalimentaire avec de l'innovation pour qu'ensemble, ils créent des synergies, ils aillent plus rapidement vers des nouveautés et que ces nouvelles innovations arrivent plus rapidement dans les métiers de la terre, de la bouche, de l'industrie agroalimentaire. Donc, le campus, il y a une partie de producteurs. On a cet héritage familial sur lequel l'agropole est fondée avec une dizaine d'hectares en culture. Il y a aussi une partie de sociétés industrielles qui soit achètent les produits agroalimentaires, les transforment, etc., puis les vendent à de la grande distribution. On a des innovateurs, comme j'ai pu vous en parler précédemment. Et puis, on a tout un tas de prestataires de services qui vont pouvoir accompagner ce monde agroalimentaire, que ce soit par la création d'une marque, par l'accompagnement du développement de nouveaux business models, etc., etc. L'unicité du pôle, c'est qu'il est basé sur les métiers de la terre et du terrain et qu'il apporte à ces métiers-là une part d'innovation en faisant travailler sur ce même site toutes les personnes. C'est notre plus-value, c'est notre valeur. Donc, au-delà du campus sur lequel on abrite des sociétés, on héberge et on anime tout cet écosystème, cette communauté, il y a des terres agricoles qui entourent le campus. Donc, on est basé à 30 km d'ici, en pleine campagne. Et puis, ces terres agricoles, c'est un accès, en fait, pour des terrains d'essai, pour tenter des nouvelles technologies. Au-delà du terrain, il y a vraiment la compétence agricole qui est clé dans le secteur agroalimentaire. C'est-à-dire que si on ne sait pas comment cultiver, si on ne sait pas comment récolter, on va pouvoir avoir une super idée. À un moment donné, on va bloquer sur le délivrable industriel parce qu'il nous manquera ces compétences métiers. C'est ce qu'on essaye d'apporter à notre communauté. Et puis, finalement, là, j'enfonce une porte ouverte, mais je pense qu'une des clés de ces écosystèmes et de ces communautés, c'est qu'on travaille tous ensemble parce qu'on a tous des savoirs qui sont différents et impactants parallèlement les uns aux autres. Donc, on a pu voir que nous, en Suisse, on a cette Swiss Food and Nutrition Valley, on a le canton de Vaud, on a des entreprises. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut clairement dire, c'est qu'il y a une vraie volonté à essayer de travailler ensemble avec une vision de dire que la Suisse va servir de démonstrateur, elle va aider avec les atouts qu'elle a, mais on a l'objectif d'aller bien plus loin que la Suisse pour la Suisse et puis de pouvoir justement montrer ce qu'il est possible de faire pour apporter des solutions un peu partout dans le monde. Et je finirai simplement sur cette photo de la famille des fondateurs de l'agropole. Deux, un, pour les remercier, puis deuxièmement, pour vraiment comprendre que dans l'alimentation, on parle de valeurs, on parle d'émotions, et ça, c'est le patrimoine que nous, on essaye de transcrire à l'agropole, c'est ces valeurs vers la durabilité, vers ces savoir-faire, et c'est ce qu'on aimerait qu'ils puissent passer dans notre nourriture de demain. Donc, merci beaucoup et au plaisir d'échanger. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.